« L'horizon d'une nuit » de Camilla Grebeux, traduit du suédois par Anna Postel, lue par Marie Bouvier et Philippe Spiteri. N'est-il pas étrange qu'un événement, une seconde, puisse avec une précision chirurgicale couper une vie en deux, la mutiler, séparer à jamais le présent du passé ? Le samedi 16 décembre 2000, ma vie changea pour toujours. Ce jour-là, ma famille fut projetée dans un maelstrom d'événements incontrôlables, insoutenables. Voilà comment tout a commencé. La sonnerie du téléphone m'a arrachée au sommeil. Dans la maison plongée dans les ténèbres, j'ai entendu Greta entrer dans la cuisine à pas de loup pour décrocher. Elle a marmonné une réponse, puis s'est approchée de mon lit et m'a secouée délicatement. « Maria, c'est Samir. Tu dois venir. » J'ai repoussé le drap humide et traversé en tâtonnant cette chambre qui ne m'était pas familière. Un courant d'air glacial s'est engouffré par la fenêtre mal isolée. Pas étonnant, cette maison de vacances située au fin fond de l'archipel de Stockholm n'était vraiment habitable qu'en été, pas au beau milieu du mois de décembre. Quand je suis entrée dans la cuisine, pieds nus sur le sol mouillé et froid, mon cœur s'est mis à battre la chamade. À peine quelques heures plus tôt, dans cette même pièce, nous échangions des confidences, résumions l'année écoulée et rions du fait qu'un an plus tôt, en décembre 1999, nous nous inquiétions de voir le monde, ou en tout cas le système informatique, s'effondrer au passage à l'an 2000. Nous avions discuté des derniers films sortis au cinéma, Coup de foudre à Notting Hill, le préféré de Greta qui a un faible pour les happy endings, et Matrix, Kenny O'Rives est un vrai Apollon, en dépit de son visage juvénile. Les restes du dîner de la veille s'entassaient sur le plan de travail, assiettes sales, verres à pieds, bols de chips et d'olives, bouteilles de vin vides, à moitié pleines, ou renversées, épluchures de crevettes qui empestaient déjà. J'ai entendu le claquement d'un radiateur électrique poussé au maximum pour combattre le froid hivernal. Je me suis emparée du téléphone posé à côté d'un cendrier. Samir ? Je n'avais bien sûr qu'une idée en tête. Mon fils. Car même si Vincent jouissait généralement d'une bonne santé, il avait contracté une pneumonie à l'automne et avait dû enchaîner deux traitements antibiotiques. À mon départ, la veille au soir, il toussait de nouveau, une toux rauque et courte qui rappelait des aboiements de chiens et les bronchites dont il souffrait si souvent enfant. Pour être tout à fait honnête, j'avais eu un peu de mal à le laisser tout seul avec Samir et Yasmine. Pendant presque toute sa vie, nous n'avions été que tous les deux, une communauté étroite et fonctionnelle dans laquelle je ne pensais laisser entrer personne. La respiration de Samir était lourde à l'autre bout du fil. Il laissa échapper un sanglot, puis un autre. Un coup d'œil à l'horloge de la cuisine. La peur m'a saisi pour de bon. Quelle que soit la raison de son appel, c'était de mauvais augure. On ne téléphone pas à quatre heures du matin pour prendre des nouvelles, on téléphone parce qu'il y a un gros, gros pépin. « Il faut que tu rentres », a-t-il dit dans son suédois, teinté d'un accent, que j'aimais depuis le moment où il m'avait adressé la parole pour la première fois. C'est Yasmine, elle a… nouveau sanglot. J'ai d'abord ressenti un immense soulagement. Il n'appelait pas au sujet de Vincent, mais de Yasmine, sa fille. L'instant d'après, la honte m'a submergée. Il lui était arrivé un malheur, et moi qui étais là, rassurée, comme si je me fichais perdument de ce qui pouvait advenir d'elle. Des pas derrière moi, le grincement du parquet. Greta a posé une main hésitante sur mon épaule. « Tout va bien, Maria ? » J'ai secoué la tête, reculé de quelques pas. « Samir, que s'est-il passé ? » « Elle… elle… calme-toi ! » Mais Samir en était incapable. Ses hoquets se sont mués en cris, et au bout de quelques secondes, une autre voix s'est faite entendre dans le combiné. Une voix grave, inconnue, un peu formelle, à l'autorité légèrement surjouée. « L'homme a demandé si j'étais bien Maria Foucara. J'ai répondu par l'affirmative. Il s'est présenté comme policier. » « Il s'agit de votre fille, Yasmine. Malheureusement, nous pensons qu'elle a tenté de se donner la mort. » « L'homme a demandé si j'étais bien Maria Foucara. » « L'homme a demandé si j'étais bien Maria Foucara. »